Bonjour, j'ai acheté un puzzle de 736 pièces tout en noir et je sens que je vais bientôt regretter cet achat. La première partie sera de déterminer si en effet il y a bel et bien 736 pièces exactement. Question que je ne me fasse pas douiller au moins. Et la deuxième partie qui sera probablement la moins fun pour moi, en combien de temps une personne lambda comme moi finit un puzzle monochrome. Et sans plus attendre, c'est parti. Et voilà, magnifique. Il y a même un mode d'emploi. Il donne la forme des pièces. Je vais essayer de ne pas l'utiliser du coup. Non, ça pue. Comme je compte trier les bords et coins durant mon comptage, le chronomètre commence dès maintenant. Ça commence déjà à me bourrer. 6. Exactement 736 pièces. Et sur ce, commençons par les bords et coins. Voilà les 4 coins. C'est chiant parce qu'on a vraiment des grandes pièces et des toutes petites aussi. Je n'arrive même pas à finir les bords et les coins. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Toutes les pièces trop courbées ou trop cheloues, je vais les mettre à l'écart. Je suis en train de bouffer des myrtilles avec des résidus de carton de puzzle. C'est absolument dégueulasse. On va commencer du centre. On sait que ce sont des pièces courbées. Ça va nous aider. Oh ! Oh, j'ai une pièce. C'est bon. Je m'arrête pour aujourd'hui, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. À demain. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. C'est le troisième jour et je n'ai même pas fait 10% de ce qu'il faut faire. Honnêtement, de temps en temps, je regardais l'arrière de la boîte, ce qui est un peu un mode d'emploi. Du coup, fuck it. Je vais prendre le mode d'emploi et je vais l'utiliser parce que je n'ai pas que ça à foutre de ma vie. Le pire sentiment que vous pouvez avoir, c'est d'essayer toutes les pièces sur un endroit et il n'y a rien qui fonctionne. C'est vraiment horrible. Et en plus, je me serais trompé. Et en plus, je me suis trompé. En fait, il n'y a rien qui va là-dedans. Ça, ça n'a rien à faire ici. En fait, merde. Oui, quel point c'est chiant. Il est 5 heures du matin. Bonne nuit. Quatrième jour. Cinquième jour. Je suis certain que vous pourrez vous dire que ça avance vite, là. Et je ne peux pas vous donner tort non plus. Mais ce que je suis en train de mettre depuis le début, c'est toutes les pièces vraiment très cheloues. Et c'est super facile à les placer. Mais quand je vais devoir remplir cette zone-là, c'est toutes les mêmes pièces. Elles ont toutes les mêmes formes, la même taille. C'est juste horrible. Et je ne suis vraiment pas impatient de passer à cette étape-là. Jour 6. Qu'est-ce que je fais dans ma vie ? J'ai entendu que ça abrutit sans. Non, je suis bien. Enfin, c'est la dernière ligne droite. En réalité, maintenant, je n'ai même plus besoin du mode d'emploi parce qu'on voit directement les formes qui vont pouvoir se mettre dedans. Oh, my God. Jour 7. En me réveillant ce matin, j'ai vraiment une humeur exécrable. Rien qu'à l'idée de savoir que j'allais continuer ce puzzle. Me rend ouf. Et voilà, la dernière pièce. Reste en calme, civilisé. Quelle délivrance, quoi. Le puzzle de 736 pièces monochrome noir a été fini en l'espace de 23h32. En divisant le temps total par le nombre de pièces, on estime qu'en moyenne, j'ai placé une pièce au bon endroit toutes les 115 secondes. Que dire dessus à part que c'est vraiment de la merde. Si vous n'aimez pas un certain membre de votre famille ou que vous avez une vengeance à assouvir, offrez-lui ce puzzle. Le lien se trouve en description, si jamais pour la somme de 18,56€. Rectification. Alors où je fais le montage, le prix du puzzle est tombé à 6,39€. Comme quoi, je me suis bien fait douiller. Ce qui le rend plus compliqué aussi, c'est que parfois, il ne respecte pas les normes des puzzles standards. Normalement, les lignes de coupure se suivent et font une sorte de carrefour. Mais parfois pas, et vous renvoie juste un énorme doigt. Du coup, si jamais cette vidéo vous a plu, faites-le-moi savoir en commentaire, en mettant un like ou n'importe, car il est tout à fait possible que je ressorte une nouvelle de ce même genre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Allez, c'est fini. Va manger, t'es mort. Voilà. On va manger, t'es mort. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501